Salut à tous les amis, cette fois-ci on se retrouve pour la configuration de... J'ai perdu ce que je devais dire, si... De Jacket et Prolar, donc qui sont les deux indexeurs dont on va se servir et qui existent en fait pour gérer tout l'automatisme et faire du coup l'interface entre sonar et radar que vous avez installé dans l'an précédemment et les sites de téléchargement de torrent. Donc c'est deux applications importantes qu'il faut bien configurer puisque du coup c'est elles qui vont faire cette relation là et aller chercher du coup ce qu'il y a sur les plateformes de téléchargement. Donc moi personnellement je les ai déjà préinstallées. Oui, pardon je ne les voyais pas. C'était Jacket et Prolar. Là du coup on est sur mon Synology. Si jamais vous avez un autre appareil comme un QNAP ou un serveur tout simple comme Ubuntu vous allez pouvoir vous y retrouver puisque du coup sur QNAP il vous faut installer Container Station et vous aurez du coup à peu près une interface similaire. Je parle cette fois-ci pour les personnes qui n'ont pas suivi les tutoriels précédents. Si vous avez suivi les tutoriels précédents vous pouvez passer cette étape là puisque du coup vous avez déjà tout ça. Si vous êtes sur un serveur Linux vous avez juste à taper sur Internet install portainer Ubuntu et vous allez avoir un tutoriel complet qui va vous permettre du coup d'avoir une interface à peu près similaire pour pouvoir installer facilement et surtout graphiquement vos conteneurs. Donc pour installer Jacket, c'est simple, il va falloir aller chercher l'image. Du coup vous allez sur registre et vous allez chercher Linux Server slash Jacket. Pour Prolar c'est relativement la même chose. Vous tapez Prolar, Linux Server et vous téléchargez l'image. Une fois que c'est fait vous l'aurez ici. D'ailleurs j'ai une mise à jour à faire, je vais la faire en attendant. Donc une fois que vous avez vos images, vous cliquez ici, vous faites exécuter, ça va vous ouvrir cette pop-up là. Moi je les ai déjà installées comme je vous l'ai dit. Donc je vais juste simplement vous montrer ma configuration. Donc vous voyez j'ai mis un nom un petit peu sexy, j'ai activé le redémarrage automatique. Je n'ai pas mis de port, j'ai oublié de mettre les ports. Du coup je vais l'arrêter et le faire avec vous. Donc du coup il faut ajouter les ports. Je sais que Jacket lui est sur le port 91-17. Donc du coup je mets le même à gauche et à droite. Parce que du coup ici c'est le port local. Si jamais le port 91-17 est déjà utilisé en local, vous pouvez changer pour mettre 91-18. Moi c'est 91-17, on va laisser ça comme ça. J'ai donné le fichier config de Jacket, non, slash random slash Jacket. Donc pour ceux qui n'ont pas su les tutores précédents, je donne à chaque application un dossier config. Histoire du coup de savoir où sont stockés les fichiers config. Histoire que s'il y a besoin de débuguer plus tard, je sache exactement où trouver les logs, le fichier config pour tout débuguer correctement. Dans environnement, il n'y a rien à toucher. Non, il n'y a rien à toucher. Et dans réseau, il vous faudra mettre Jacket en host. Voilà. Pour Prolar, ça va être relativement la même chose. Je vais le démarrer. Vous allez voir, hop, ici, paramètres Prolar. Du coup j'ai mis un nom un petit peu sexy. J'active le redémarrage automatique. J'ai oublié de mettre le port. Putain, j'ai oublié de mettre les ports partout en fait finalement. J'ai bien mis le paramètre de volume. Du coup, 96, 96 pour Prolar. Donc j'ai bien mis les volumes, comme je vous ai dit, exactement la même chose que pour Jacket, sauf que ici c'est pour Prolar. Donc le dossier slash config. Il n'y a rien à toucher dans environnement et dans réseau. Moi, il ne s'affiche pas là, mais vous, vous l'aurez. Il faut mettre du coup Prolar en mode host. On sauvegarde, on démarre ça. Et on peut s'y rendre. Donc du coup, je vais mettre mon adresse. 2.91.17. Ça c'est pour Jacket. Et pour Prolar, vous, du coup, il vous faudra mettre votre adresse IP. L'adresse IP de votre serveur ici. Vous voyez bien que moi, mon serveur c'est 1.10. Donc vous mettez 1.10. Et vous aussi c'est 1.10. Sinon, vous mettez ce qui est affiché là. Tac, et pour Prolar, donc là, normalement vous, vous n'avez pas ça. Moi, du coup, je l'ai déjà configuré, donc c'est normal que j'ai ça. Donc ici, on peut voir sur mon Jacket que j'ai déjà configuré mon YGG Torrent. Je vais vous montrer un petit peu ma configuration. Donc là, je me suis connecté. Jacket va seulement aller chercher les animés. C'est pour ça que du coup, j'ai activé, j'ai activé quoi ? Voilà, la compatibilité sur les animés. C'est pour ça que du coup, j'ai bien séparé que j'utilise Jacket pour les animés et Prolar pour tout ce qui est séries et films. Voilà, donc du coup, c'est tout ce que j'ai activé. Si, il y a un truc important. Il faudrait rajouter le fait de bypass Cloudflare parce que par exemple, YGG Torrent se met parfois en protection Cloudflare. Et du coup, ça permet de... On ne peut plus télécharger en fait, automatiquement je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faudrait rajouter Flare Solver. C'est ce qu'on va faire maintenant en fait. Donc du coup, on va aller dans Registre. Taper Flare Solver. Voilà, c'est celui-ci. On fait télécharger. On télécharge le dernier. Tac. On double-clique pas. On fait Exécuter. On le renomme. On active le redémarrage automatique. Hop, on reprend les mêmes ports. Hop, hop. Pas besoin de volume. Rien à foutre. On se met en mode host. On fait suivant. Et voilà. Pourquoi il y a toujours une mise à jour pour Prolarge ? Je ne l'ai pas fait ou quoi ? Bon, ce n'est pas grave. Container Flare Solver. Du coup, j'ai oublié ce que c'était les ports. 90.91. On va aller vérifier. Hop, 2.90.91. Hop, il me dit que c'est bon. Flare Solver is ready. Donc du coup, on récupère ça. On lui met un tag. Flare Solver. Et ensuite, on voit que du coup, il est... Vous avez juste à mettre... Moi, il était déjà configuré en fait. J'avais juste oublié de le mettre là-dessus. Mais en gros, du coup, vous mettez l'adresse IP de Flare Solver. Celle qu'on a notée il y a deux secondes. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici. Du coup, hop, et vous rajoutez le tag Flare Solver. Et du coup, là, tout votre trafic passera à travers Flare Solver. Et du coup, pour avoir une passée de sécurité sur Cloudflare. Une fois que vous avez configuré votre indexeur. Pour le rajouter aux applications, c'est simple. Il faudra copier le TorzNabFeed. C'est ce lien-là que vous mettez par exemple sur Sonar ou Radar. Et ensuite, votre API, elle, est affichée juste ici. Donc du coup, c'est deux choses-là qu'il faudra noter. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de toucher à Jacket. Maintenant, Prolar. Là, c'est simple. Vous ajoutez un indexeur. Donc moi, j'ai déjà ajouté YGTorrent. Hop, attendez, je vais le configurer ici. Vous voyez, c'est relativement la même chose que sur Jacket. Vous mettez votre username, password, le lien que vous sélectionnez ici. La catégorie. Là, moi, j'ai bien mis film vidéo. J'ai laissé toutes les sub-catégories puisque je les sélectionne ensuite sur Sonar. Et ensuite, je n'ai pas touché à part Sort Requested Formsite. Ensuite, je trie d'abord les seeders. Comme ça, il va prendre celui avec le plus de seed. La release avec le plus de seed. Et on va rajouter Flare Solver parce que j'ai encore oublié de le mettre. Flare Solver, voilà. Hop. Si jamais il ne vous accepte pas le tag, c'est normal, du coup, puisqu'il faudra aller ici dans Indexer, Indexer Proxy, et ajouter Flare Solver. Donc moi, hop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on remet son adresse IP. Et on rajoute le tag ici que j'ai mis il y a deux secondes, Flare Solver, voilà. On teste ça pour vérifier qu'il a bien accès à celui-ci. Hop, il a bien accès. On save. Et là, du coup, tout le trafic de ce dernier là passera sur Flare Solver grâce au tag qu'on a mis juste ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut retourner dans Apps. Et là, du coup, on va pouvoir configurer les apps. Alors, moi, personnellement, je les ai désactivés puisque du coup, j'utilise Prolar sur une autre machine. Donc, du coup, ils sont juste désactivés, mais vous avez juste à cliquer ici et il sera actif. Donc, on ajoute Radar et Sonar, puisque du coup, moi, mon Prolar est actif sur Radar et Sonar. Donc là, on met l'adresse de Prolar qui est juste ici. Vous voyez. Vous mettez l'adresse de votre radar que vous avez configuré normalement avec la vidéo précédente. Vous mettez l'API Key de Radar qui se trouve normalement dans Settings, Paramètres, et ensuite Général. Là, vous verrez, vous avez une API. Voilà. C'est celle-ci que vous mettez là-dedans. Les Sync Catégories, vous mettez du coup les bonnes catégories. Normalement, ça se met automatiquement. Vous faites Test et Save. Si tout est bon, vous pouvez Save. S'il y a une couille quelque part, c'est que vous avez un problème avec un des trois. Pareil pour Sonar, c'est la même chose. Vous mettez Sync Level, Full Sync, histoire que dès qu'il y a un problème, ils puissent se synchroniser les deux. Enfin, moi, personnellement, j'utilise plutôt le Add and Remove parce que sinon, les catégories se synchronisent mal. Voilà. Si jamais vous avez un problème avec les catégories, je vous conseille de faire Add and Remove only. Donc là, vous mettez pareil l'adresse de Prolar, l'adresse de Sonar, l'API, et puis Terminé. Une fois que c'est fait, vous faites Sync App Indexer, et puis tout va s'envoyer sur vos applications, et c'est terminé. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaie de les répondre au maximum. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve pour la suite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve pour la suite. Sous-titrage ST' 501